Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sophan Yungu, qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball et Legends Je vais vous montrer des petites astuces pour vous faciliter à atteindre le classement top d'Ika en PVP On va y aller étape par étape avec le commencement de la création de votre équipe En fonction des meilleurs liens disponibles afin que votre team soit performante On y inclura également les équipements et leurs utilités Mais également les mécaniques de combat Vous savez quand on avance, pas sur le côté, on tape Et également on ira faire des combats en PVP Et puis je vous montrerai que je suis bien top d'Ika actuellement Donc voilà j'ai atteint le top d'Ika en PVP Comme vous pouvez le constater en haut à gauche de mon écran Je suis le 9974ème meilleur joueur au monde actuellement Ça fait plaisir, ça fait un truc quand même quand tu dis ça Bon bien évidemment j'ai que 10241 points Ça ne suffira pas si je veux rester dans le top 10 000 Donc ce que je vais faire, je vais continuer à up bien évidemment ces points de classement Pour atteindre au moins les 11 000 points Pour être sûr et certain que je resterai dans ce classement Afin de récupérer les récompenses Dans un premier temps, je vais vous montrer comment créer une team cohérente pour le PVP Pour créer une team compétitive en PVP Il faut savoir privilégier les liens forts entre les persos Par exemple moi c'est la team GT mais vous pouvez également faire une team régénération Une team Saiyan, une team saga des films, une team divin, bref peu importe Mais il faut mettre que des personnages de la même catégorie Je m'explique par exemple pour les nouveaux, pour les novices Voilà par exemple pour ceux qui viennent juste d'arriver sur le jeu et qui ne connaissent pas Vous allez dans composition des clips, vous faites filtre Et ensuite vous cliquez sur modifier Là moi je suis sur team GT Donc après vous pouvez mettre futur, vous mettez ce que vous voulez Par exemple team GT, je fais ok Et là j'ai tous les persos qui ont les plus gros liens forts de team GT Et c'est comme ceci que moi j'ai créé ma propre team Également vous pouvez mettre des extrêmes Les extrêmes c'est très important, il ne faut pas les négliger Parce que quand vous partez en combat, vous partez avec seulement 3 persos Tandis que dans votre équipe vous avez 6 persos Les 3 autres persos que vous ne prenez pas vont booster tout de même la team Et c'est là où c'est important et c'est là où ça peut faire la différence Par exemple le kit beaucoup GT Si je clique dessus, je vais regarder dans détail Je vais dans sa capacité Par exemple comme ceci, capacité Z On regarde lors d'un combat Augmente de 15% la force max de base des classes GT Et la force c'est les points de vie Donc voilà, ça il ne faut pas le négliger Également quand vous regardez vos autres persos Par exemple Baby Vegeta Je vais dans la capacité, attention lui c'est un monstre C'est un monstre, lors d'un combat Augmente de 35% la défense physique de base des classes GT Et également classe régénération Ça veut dire que ce perso, il a double facteur Soit il peut aller dans une team régène Ou il peut également aller dans la team GT C'est 35% de défense en plus sur vos persos Imaginez-vous, à cela vous rajoutez également Par exemple Leech and Run On va regarder sa capacité Donc ça va s'accumuler, ça va se rajouter Lors d'un combat augmente de 25% La défense d'énergie de base des classes GT C'est énorme les gars, c'est énorme En termes de défense, là déjà J'ai une team en termes de défense qui est compact Et avec un Leech and Run qui, je m'en sers comme tank Tout simplement Et après, bon ben là, quand vous prenez du Vegeta Le Vegeta SSJ4, vous regardez sa capacité Elle est incroyable Lors d'un combat augmente de 35% L'attaque de base L'attaque d'énergie, pardon Donc les blasts de base des classes GT Et des classes Famille Royale de Vegeta Et à la suite de cela Et bien vous mettez les meilleurs équipements Que vous avez en votre possession Par exemple, moi le Goku GT, j'ai mis deux équipements S Également le Vegeta, il a un équipement de rang Z Leech and Run, pareil Vous mettez les meilleurs Pour avoir le bonus capacité le plus haut possible Et pour le coup là, j'ai 1815 pour ma team GT Ce qui est vraiment correct Quand on dépasse les 2000 Là, c'est vraiment un truc de ouf Mais, mais les gars Attention, ne mettez pas tout et n'importe quoi comme équipement Il faut savoir mettre les bons équipements Et les meilleurs équipements Par exemple, là, bon j'en prends un au pif L'équipement de végétons s'adresse surtout à une team fusion Attaque physique de base Plus 10,25 Attaque d'énergie de base Plus 6,75 Et encore au troisième emplacement Attaque physique de base 10,45 Alors qu'on avait déjà 10,25 Imaginez-vous Donc les attaques physiques Ce sont les cartes rouges, les strikes, les points Mais en team fusion Ça va casser des bouches Ça va casser des bouches clairement Donc pour résumer Pour créer votre team Il faut choisir une catégorie Afin d'obtenir les meilleurs liens possibles Entre tous vos persos Et également, vous y ajoutez Les équipements Les meilleurs Que vous avez en votre possession Dans votre box Afin que votre team soit vraiment bien boostée A présent, nous allons parler des mécaniques de combat Vous savez, le fameux combo où on tape On avance Pas sur le côté On retape Ou à la rigueur On tape On avance On recharge son ki Et on retape Je sais que beaucoup d'entre vous Se posent la question Mais comment faire pour réaliser ces combos Et bien je vais essayer de vous l'expliquer dans cette vidéo Pour que je puisse vous expliquer le plus facilement possible On va d'abord s'entraîner face à l'IA Dans un premier temps Il va falloir retenir Que les strikes Ce sont les cartes rouges coup de poing Que les blasts Ce sont les cartes jaunes boules de ki Ça, il faut absolument le retenir Une fois que vous avez retenu ça Vous savez très bien que la grosse attaque C'est la carte à 50 Que la carte verte C'est la technique Que les attaques ultimes Ce sont les attaques à 20 Qui se déclenchent en kippant Tout en bas à gauche Sur la tête de votre perso Qui déclenche sa capacité Z Voilà Mais principalement Carte strike Coup de poing Carte blast Boules d'énergie Voilà Ça, il faut que ça soit rentré Maintenant Ce qu'il faut savoir C'est que quand vous allez taper Ravancer Chargez votre ki Retaper Cela fonctionne qu'avec les cartes strike Donc les cartes coup de poing Ce que je veux dire C'est que Si vous mettez une strike Vous allez avancer Vous rechargez Vous remettez une strike Ça passe Si vous mettez une strike Vous avancez Vous rechargez Vous mettez une blast Vous ne pouvez pas A nouveau Ravancer Et recharger votre ki Sinon l'adversaire Va avoir le temps De esquiver Votre attaque Ça c'est important Avant Je ne comprenais pas Je me faisais avoir Je disais Oh mais je ne comprends pas Donc d'ailleurs Dédicace au frérot Riri J'espère que tu verras cette vidéo Voilà C'est lui qui m'a expliqué Tout cela Et du coup Moi je vous transmets Tout le savoir Que j'ai pu obtenir Et je pense que Voilà Tout le monde A envie d'évoluer Sur le jeu Et c'est normal Je récapitule Avant de commencer L'entraînement Je tape avec la strike Je m'avance Je recharge Et je retape Avec une strike Surtout pas Remettre une blast Si vous voulez continuer L'enchaînement Qui vous permet De récupérer du ki En plein combat C'est là où C'est vraiment rentable Cette astuce C'est que vous tapez Vous vous rechargez Vous retapez Bon par contre Après dès qu'il y a la blast Vous ne pouvez pas Vous ravancer Pour vous recharger Comme j'ai pu vous le dire Je vais essayer De jouer de cette façon Pour que vous puissiez voir mon doigt Parce que Attention Il y a un timing A respecter Vous allez voir C'est pas assez facile au début Alors j'espère Je vais réussir à jouer De cette façon là C'est vraiment pour vous montrer De quelle manière J'effectue en fait Ce mouvement On s'en fiche On va faire ça comme ça C'est au hasard Pour vous montrer En gros J'ai appuie une strike Et j'avance comme ça Plusieurs fois Dès que le bonhomme Commence à partir Je reste appuyé Allez A peine une seconde Afin qu'il recharge le kit Vous allez voir Donc là Voilà J'avance Je recharge Je tape Je ravance Je recharge Ah j'ai pas eu le temps De recharger C'est pas grave Là je recharge Et là je tape Vous voyez ou pas Maintenant que j'ai lancé la blast Là j'aurais pas pu Ravancer Et recharger Sinon il aurait pu Escriver mon attaque C'est là où c'est vraiment important De bien comprendre la chose Si je me rate L'adversaire reprend l'avantage Et c'est là où Il faut vraiment faire attention Et être bon dans le timing Après sinon Il y a une mécanique Beaucoup plus simple C'est vous tapez Vous ravancez Pas sur le côté Et vous retapez Vous la connaissez très bien Vous la voyez souvent en pvp Elle est rentable également Moins que la recharge de ki Parce que moi franchement Je préfère la recharge de ki Mais attention Encore une fois La recharge de ki Ça peut être désavantageux Si derrière La connexion n'est pas bonne en pvp Donc là je vais vous montrer Comment taper avec la strike Avancez Pas sur le côté Retaper Donc voilà On va se remettre comme ça Hop Je vous montre Un combat Tac Petit entraînement Donc le principe reste le même Hop On s'en fiche Bim Vous allez voir Le principe reste le même Pour m'avancer auprès du perso Je continue à faire ça Je m'avance Et ensuite Juste un pas sur le côté Par contre pour le pas sur le côté Je n'ai pas besoin de spammer Je spamme juste Pour arriver près du perso Voilà Hop Là j'avance Voilà Pas sur le côté Je retape Et vous allez voir Je ravance Et voilà Vous voyez ou pas comment ça fonctionne Je pense que vous comprenez Alors je vois pas très bien mon écran Parce que j'essaye de vous le montrer C'est pas évident Mais bon j'espère que voilà La vidéo sera explicite Donc max 2 pouces bleus les amis S'il vous plaît Je pense que personne n'a jamais fait Du coup je serai le premier Et si ça peut en aider certains Et bah je serai vraiment content Parce que moi pour le coup Je ne trouvais pas Alors peut-être que certains le font autrement Mais pour le coup Bah moi je me suis entraîné comme ça Et ça fonctionne plutôt bien Je vous encourage vraiment A apprendre cette mécanique de combat Au minimum Et si vous voulez passer l'étape supérieure Apprenez la recherche de qui Comme je vous ai montré juste avant Comme j'ai pu vous le dire Je suis classé top 10K Je vais maintenir ce classement Pour cette saison Afin de récupérer les récompenses Avec les 1000 cristaux Pour invoquer avec vous En live Par la suite Dans les jours à venir On a une team En face de nous De type saga des films Ça va Le bonus des capacités Je ne sais pas ce qu'il a fait Ouais parce que Ouais son extrême Il n'a que 1 Il l'a juste mis pour la capacité Z Putain SSJ4 Comme d'habitude Pour les Blasts Et pour contrer le Gohan SSJ2 Et on va partir sur Leech and Run Au cas où s'il prend le Bojack Et également parce que Leech and Run Voilà comme je vous l'ai dit C'est le perso clé De ma team GT On va voir ce que ça va donner Le Bojack Donc là il ne faut pas que je bouge Leech and Run Parce que du coup je suis dans la bonne couleur Face à lui Ok c'est bon Il a Switch C'est ce que je voulais Comme ça je vais encaisser Je vais encaisser un peu Voilà Voilà parfait Il temporise Il temporise un peu Ok c'est parti Parfait Parfait Ça Parfait Ça arrive au bon moment Parfait aussi Boum Maintenant le Rising Rush Maintenant En espérant qu'il ne mette pas la strike Ça a l'air de passer Ça passe Ça passe les gars Alors Je ne fais pas des charges avant Pas sur le côté Parce que la connexion Elle n'est pas terrible La connexion n'est pas terrible Voilà C'est pas grave Tape Tape si tu veux Voilà Je m'en doutais Je m'en doutais Qu'il allait faire ça Même s'il me le tue C'est pas grave En plus on lui contre Le pauvre Il n'a pas de chance Vous voyez sinon Vous avancez On recharge Hop après Vous tapez un peu Mais là J'évite de le faire Parce que je sens que Ce soir La connexion PVP Elle n'est pas au top Clairement Elle n'est pas au top Bon c'est bon Ça s'est bien passé Ça va Il jouait pas De ouf Le gars Et forcément On s'est rendu compte Quand même Que sa team Elle était assez faible Ça faisait pas assez de dégâts Et ça encaissait pas assez Clairement D'où Voilà Le fait d'avoir Les bonus de capacité Il faut vraiment Les up Les bonus de capacité Les gars C'est vraiment très important Alors Là pour le coup On a la team cancer La team régène Là ça risque de faire mal Là vous le voyez Il est bientôt Au 2000 points de capacité Et surtout Il a le Majin Buu Zenkai Il a le Cell Perfect Qui fait vraiment mal Il a également La C21 Il a le Baby Il a Janemba Il a le Buan En gros C'est la full team cheat Pour la Régen Je vais continuer A partir sur la même team Baby Végétal SSJ4 Leech and Run Mais ça va être compliqué La team régène Franchement C'est très très chaud En plus Il a plus de 10 000 points Lui aussi En PVP Donc il est classé Dans le top 10k Donc forcément C'est un gros joueur également Il va falloir être Sur ses gardes Allez On est parti J'espère que ça va bien se passer Voilà Charge avant Hop Hop Bim Voilà Là on va mettre Leech and Run Pour la couleur Ok Parfait On va mettre le Vegeta Voilà Comme ça Il encaisse face au sel J'aurais pas dû J'aurais pas dû J'aurais dû temporiser Ok Allez Donc là vous voyez La vie La vie de ces persos J'en ai tapé Full life Full life Voilà Ok Ok Faut vraiment que Je lui enlève Son foutu sel Voilà Ça va Ça va Ça va Il a hanqué ses prêtes Ok Baby Parfait Parfait Je suis en train de me dire Pourquoi Parfait J'ai pas voulu mettre le Vegeta J'ai pas fait exprès Tant mieux Tant mieux qu'il ait Switch A ce moment là Je m'en tire plutôt bien Comme ça Là c'est 21 Bout magique Je m'en tire vraiment bien Donc le baby revient Voilà On met de verre Je préfère préserver Le Vegeta Saj4 Pour le sel Clairement Si j'ai pas Si j'ai pas le Vegeta Contre le sel Parce que le Vegeta Est de couleur rouge Et sel couleur jaune Donc du coup Je l'emporte au niveau De la couleur Si je l'ai pas C'est mort Oh là là Par contre là Ça va me faire mal Je peux pas Switch Je peux pas Switch Ça y est Putain Allez Merci pour les follow Même quand on est en vidéo Il y a des follow C'est cool Allez c'est maintenant J'ai pas de boule de cristal Qui arrive pour le Rising Rush J'ai rien du tout C'est incroyable Regardez Je peux Allez Essaye d'encaisser Encaisse 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 encore Encaisse Vas-y Encaisse 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 Tu peux le faire Allez Stun S'il te plaît Faut qu'il soit étourdi S'il te plaît Étourdi Étourdis-le Oh là là Il n'y a pas d'étourdissement La game Elle est très très chaude Les gars Très très chaude Ah ouais Ok Nous espérons qu'il fasse L'attaque ultime Que je le contre Oh la chatte Allez Oh ça le tue pas Oh ça le tue pas Allez 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 Est-ce que ça va passer Est-ce que ça va passer Les gars Est-ce que ça va passer Vous voyez franchement C'est très très chaud Les gars C'est très 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 chaud On s'en est vraiment Très très bien sorti Vous voyez Il y a également Un facteur chance Et là pour le coup On s'en sort très bien Parce qu'on lui prend Quand même 93 points Et on a 10 423 points Pour ce top 10K On s'en tire bien Et là on est classé 8719ème Meilleur joueur Actuellement Sur le jeu Dragon Ball The Legends Ce petit tuto PVP Top 10K J'espère que ça vous plaira N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne également Et à activer la cloche Pour ne rien rater Partager cette vidéo Lâchez moi Un max de pouces bleus Ça me ferait extrêmement plaisir On se dit à très vite Et n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Vous s'abonnez A la chaîne de Sofiane le geek Ça a l'air super Yeah